Seigneur sur ses bruits, tu peux repartir Cette fois le juste temps, tu le relèves pour reconstruire Seigneur sur ses bruits, tu peux repartir Cette fois le juste temps, tu peux repartir Lorsque l'homme s'abaisse dans l'attitude d'humiliation, d'abandon total Dieu prend plaisir à cela Ici mon peuple s'humilie, ensuite il prie et cherche ma face Et qu'il se détourne ses mauvaises voies Ça veut dire aussi dans nos coeurs, nous venons simplement là pendant ces différents jours Et que nos coeurs ne sont pas tout entiers au Seigneur Dieu n'a créé pas notre rien Parce que c'est à la fois autant pour nous en tant qu'individus Aussi autant pour l'homme de manière générale Dieu a créé la repentance Mais pour cela il faut que l'homme descende Il y a un Dieu nous interdit sur le péché Disons on refuse de se repentir C'est une preuve que l'homme ne veut pas s'humilier L'homme est orgueilleux Mais la vie dit que si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué Or le nom du Seigneur est sur l'Eglise Et Dieu demande que son peuple s'humilie Qu'il prie, pas seulement qu'il prie, mais en priant qu'il perdure Pour chercher sa face d'Hélohim Et ensuite se détourne ses mauvaises voies Le renoncement aux œuvres mortes Le renoncement au péché Voici ce que le Seigneur demande Voici ce que le Seigneur nous demande à nous tous On a beaucoup prêts Merci Seigneur, des gens se repentent, des gens confessent, gloire à Dieu Mais pour toi qui es là ce soir Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu ? Mais là pourquoi je voudrais que l'on prie ? Il mérite la gloire ! Il est très puissant Il est très puissant Il est très puissant Enversé Le trône de la sorcellerie a été ? Enversé Le trône de la fra-maçonnerie a été ? Enversé Ke héroïde Le trône de la prière Yeshua Yeshua Yahweh a'txained up the dead On appelle Yahweh Sabaach Yahweh Desarmés Alléluia, on l'appelle El Shadaï, le Dieu Tout-Puissant, Alléluia, on l'appelle El Elyon, le Dieu Très-Haut, mon Dieu, on l'appelle Rafa, Sabaoth, il est tellement bon, Alléluia, il a tellement des choses, si Rodrigue peut venir, Alléluia, on l'appelle Rafa, Sabaoth, mon Dieu, on l'appelle Rafa, Sabaoth, mon Dieu, Non, c'est son fortifié, Amen, c'est ça, l'église primitive, ils étaient tout le temps dans la gloire, Amen, ils étaient tout le temps dans la présence du Seigneur, et lorsqu'ils sortaient, ils avaient une telle force pour dire non à Babylone, Mais hélas, 2000 ans plus tard, quel est l'état de l'église ? Quel est l'état ? Concernant l'état de l'œuvre, quand on voit aujourd'hui tout ce qui se passe, combien de fois on a été attaqué, Et lorsque Christelle parlait de la vision de la Suisse, je vois que lorsqu'elle nous envoyait de nous sur le Rata, elle nous disait qu'elle voyait un frère et il avait un voile au ciel, et on a compris que ce voile, vous voulez simplement dire que non, qu'en fait, beaucoup de conducteurs dans l'œuvre ont été voilés, Et si ceux qui sont censés encadrer, diriger, aider, prier, donner la direction, selon le Seigneur bien sûr, sont voilés, lorsqu'on frappe le berger, les pupilles sont communs, et la plaie est entrée au milieu de nous, une grosse blé. Et lorsque cette sœur est venue nous dire ce soir ce qu'elle a reçu de la part du Seigneur, elle a encore vu un conducteur qui voulait tisser alliance avec une femme, on comprend que cette femme-là c'est une entité spirituelle, on comprend que cette femme-là c'est un système, parce qu'on ne peut pas l'expliquer de manière physique, c'est une entité spirituelle. Et dans l'Apocalypse du Seigneur 4, il dit mon peuple, sort de Babylone. Et on comprend qu'il y avait une alliance qui se faisait avec Babylone, qui dit Babylone, dit Babel, dit Babel, dit la confusion dans le mélange. Et tellement qu'elle a eu mes miséricordieux, en fait, les yeux se sont ouverts et l'alliance n'a pas été faite. Amen. Et plus loin encore, le trône a été renversé. C'est pour nous dire que nous sommes attaqués de l'intérieur. Parce que si vous voyez comment le Seigneur ça va, aujourd'hui, on ne parle plus trop, non, Béthanie, non, Mathieu, on a compris que nous-mêmes d'abord, on est infiltrés de l'intérieur. Amen. Et la Bible nous dit que si le fondement s'ébranle, le jusque fera-t-il. Et nous savons tous que selon la parole de Dieu, le fondement, c'est Yéhoshua. Amen. Le rocher. Lorsque le fondement est posé, est respecté, les vents vont venir, les tempêtes vont souffler, mais elles ne pourront pas ébranler cette maison. Alléluia. Parce que nous sommes cette maison. Et si le Seigneur a permis encore que nous le trouvons pour cet temps, je vous assure que nous n'étons pas les seuls qui recevaient comme on doit se retrouver. Certains recevaient ça, certains recevaient ça. On se dit, ah frère. Et hier, si vous avez écouté, la sœur, vous avez écouté, il y avait un autre sœur qui prophétisait hier, on a écouté, non? Lorsqu'elle disait que non, que beaucoup néglise cet temps. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tellement que les gens sont devenus aveugles, ils regardent les sommes de manière charnelle. Amen. Parce qu'on pourrait tous, si on dit que non, que mardi on a un séminaire, là vous allez voir que non, que tout ça serait plein. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Oui. C'est vrai qu'il y a l'occasion de notre frère qui a dit, il y a la grâce apostolique, il y a la peine, mais on comprend, c'est que l'on peut dire, c'est ce que la sœur a vu, la idolatrie. Amen. Mais on bénit le Seigneur parce que même quand il y a cette idolatrie, il y a aussi les vrais enfants de Dieu qui reçoivent les enseignements. Alléluia. Que faire dans cette confusion? Que faire? Parce que lorsque le Seigneur parle, comme ça, ça veut dire que non, que les conducteurs sont touchés. Parce qu'on a cru que un dirigeant d'Assemblée c'est juste venu un dimanche, on plaît, Japon, on rentre, c'est juste faire ça, non. On a cru que c'est ça dirigé. Mais ça va plus loin. Amen. Parce que lorsqu'on dit que quelqu'un a feu, ça veut dire qu'il manque la vue, c'est ça, non? Ça veut dire qu'il ne voit pas. Et la vue n'est pas physique, la vue est spirituelle. Ça veut dire qu'il ne voit pas. Donc tout ce qui se fait en Assemblée, il ne voit plus parce que le voile est rentré. Et lorsque le voile est rentré, c'est les murmures, c'est le péché, c'est les calomnies, et les paix, les paix est diluée. Parce que pour dire maintenant la vérité aujourd'hui, comme disait mon frère quand il avait eu le sujet de paix hier, pour dire la vérité aujourd'hui, il faut savoir que s'il est ancien, on ne peut pas dire la vérité. C'est ça, non? S'il est conscient, on ne peut pas dire la vérité. Or, Paul nous dit que nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. Alléluia! Si les conducteurs sont touchés, s'ils sont voilés, il faut la miséricorde de Dieu pour que le voile soit voté. C'est vrai. Et nous, 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 les vrais enfants de Dieu, le voile va être voté. Amen! Amen! Voilà, les vrais enfants de Dieu, ce qu'ils sont les hauts choix, le voile va être voté. Parce que dans ce temps de la fin, les enfants de Dieu ont besoin de direction. Alléluia! Dans ce temps de la fin, les enfants de Dieu ont besoin de l'initiative. Amen! Mais aujourd'hui, il y a une telle paresse! Il y a une telle négligence sur les affaires du Seigneur! Par la grâce du Seigneur, avec une équipe de frères, on a fait peu de un an de vie de prière. De décembre 2018 à décembre 2019. Frères, ceux qu'on recevait de la part du Seigneur sur le local et sur l'église du Gabon, sur la nation, une soeur était venue après le minuit nous visiter à la vie de prière. Elle est venue, on a pris ensemble. Et elle pouvait recevoir qu'elle voyait l'œuvre, l'œuvre en général. On était comme dans une tente et quand elle ouvre, la tente était fermée et lorsqu'elle ouvre comme ça et tout, elle voit tous les frères et soeurs dans les couettes en train de dormir. Alléluia! Et quand on parle de dormir, on parle de quoi? Du sommeil! Amen! Et on a vu que le problème des frères et soeurs aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un problème de direction. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, dans les assemblées, on donne les cours de la famille, c'est vrai que les gens sont peut-être enseignés. Mais Dieu veut qu'on passe à autre chose. Alléluia! Le Seigneur veut qu'on passe à autre chose. Parce que quand on est, on est enfant. Et l'enfant a besoin du lait. Mais à un moment, on doit grandir. Alléluia! Cet oeuf a été planté après 2006 par un frère qui craint le Seigneur. Aujourd'hui, si on arrive en 2020, ça fait 14 ans. On a besoin maintenant de passer à autre chose. Amen! On a besoin maintenant de grandir. On n'a pas besoin d'éditer, on n'a pas besoin d'être reconnu. On a besoin de mûrir maintenant en tant que fils. Alléluia! En tant que fils et fille, qu'est-ce que tu fais pour ton père? En tant que couple, qu'est-ce que tu fais pour ton père? Qu'est-ce qu'on fait? Le matin, tout à l'heure, j'ai tenté de parler avec les frères qui sont à Koulamoutou. Et le frère me disait que pendant qu'ils étaient tentés de prier, parce qu'à Koulamoutou, là-bas, ils l'ont tellement abandonné. En dénée, ce n'est même pas la peine. En dénée, c'est même pas la peine. Pendant qu'ils priaient à Koulamoutou, une sœur est tentée de chémir. Elle pleurait, elle pleurait. Elle disait, Seigneur, les frères sont tentés de repartir encore. Qui va nous aider? Et jamais je suis sans prière où le sœur me disait qu'en promesse, il y a des cris. Mes frères, aujourd'hui, tu vas voir qui? Qui va dans la province? Non pas que nous sommes contre quand le Seigneur ouvre les portes que nous allons en Europe, en Afrique, mais n'oublions pas si qu'on a une vision dans le pays. Amen? Alléluia! Voilà! Si Dieu ouvre les portes en Europe, nous bénissons le Seigneur. Si Dieu ouvre les portes en Afrique, en Océanie, en Océanie, nous bénissons le Seigneur. Mais il y a une vision! Il y a une vision! Autre fois, le Seigneur disait que nous, je vous ai donné le capot. Le capot, ce n'est pas libre-bile. Amen! Et même libre-bile, on a pris tout libre-bile. Non! Alors, quel est le problème? C'est les conducteurs. Je me rappelle, on n'avait pas 17 assemblées, on n'avait pas fait un assemblée, on était une seule assemblée. Et je vous le dis, en moins de 300, on avait déjà pris la majorité de nos provinces. Mais pourquoi aujourd'hui, avec toutes ces assemblées-là, il y a une telle tièdeur? On vous en promet quatorze ans plus tard. Pourquoi il y a une telle tièdeur? On cherche où sont les... On cherche où sont les... Les jeunes sont là, ils cherchent où sont. C'est vrai que le véritable berger, nous le savons tous, nous avons été enseignés. C'est vrai que le véritable berger, c'est Joshua. Amen! Amen! Voilà! C'est vrai que le véritable berger, c'est Joshua, le Seigneur, notre maître. Voilà! Mais le Seigneur cherche où sont des personnes qui vont porter le fardeau, qui vont porter le fardeau, qui vont gêner pour ceux et celles qui sont dans les coins réculés. La Bible dit que le Seigneur allait de ville en ville, et de village en village. Frère, quand on parle de village, le maître, par exemple, dans les villages, quand on parle de village, ça veut dire que là-bas, ce n'est pas... tu ne fais pas comme tu veux. Amen! Quand on parle de village, on va dire que certainement tu vas pas trouver un tas. Certainement tu vas pas trouver un bon lit. mais en tant que maître et modèle, il allait dans les villages. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de me porter de nous dans un village? Alléluia! Il y a un problème de vision. Et je me suis rendu compte que dans cette oeuvre, il y a un problème, c'est que nous avons été enchantés, comme Paul le dit. même si, même si vous avez 10 000 mètres en Christ, vous n'êtes pas cependant que vous y opère, puisque ce mot qui vous est engendré par l'Évangile. Nous avons été engendrés dans un vrai message. Alléluia! Nous avons été engendrés dans un vrai message. Ça veut dire qu'on a des sénés dans la foi qui craignent au Seigneur et qui nous est engendrés. Mais en tant que fils, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est content tous les jours. Quand on va, on reçoit les BGC, quand on va, on séminaire, il y a la gloire. Mais en tant que fils, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'un seul doit ne peut pas visiter toute génération, vrai ou faux? Un seul doit ne peut pas aller, elle ne peut pas aller partout. Un seul doit ne peut pas aller en même temps en Afrique, en même temps, ce n'est pas Dieu. Et Dieu a permis que les enfants soient enchantés pour porter la vision plus loin. Mais le problème, c'est qu'en Afrique, il y a un problème. il y a la Sistana. Alléluia? Alléluia? On va parler, hein? On va parler, non? Le problème, c'est la Sistana. Toujours, regardez, le seulement, c'est une chose. lorsqu'on lit Acte 20, Paul avait une équipe apostolique. Paul avait les enfants dans la foie avec qui ils partaient en mission. Parce qu'ils ne pouvaient pas aller seuls, bien sûr. Il y avait Timothée, il y avait Eras, il y avait Tophil, il y avait des frères qui connaissaient les équipes avec Paul. Mais tous les enfants de Paul ne voyagent pas avec Paul. Alléluia! Est-ce qu'on comprend un peu ce que vous avez dit ce soir? Tous les enfants de Paul ne voyagent pas avec Paul. Parce que Paul dit qu'à Corinth, il avait des enfants. À Philippe, il avait des enfants. C'est ça, non? À Ephèse, il avait des enfants. Mais qu'est-ce que ces enfants-là faisaient, les fils que Paul n'avait pas changé dans la foie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais ils transportaient ce message au loin. Alléluia! Et en tant que fils, en tant que fils, nous avons reçu un héritage. Et nous sommes en train de recevoir un héritage. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà pourquoi le Seigneur me disait que beaucoup d'anciens sont rejetés. Parce que on a vu la dernière qu'on a dit que l'histoire d'Israël est similaire à l'histoire de l'Église. C'est ça, non? Lorsque tu deviens stéril, est-ce que tu es utile au Seigneur? Lorsque pendant des années, et des années, le Seigneur attendre du porte du fruit, est-ce que tu es utile au Seigneur? Vous allez voir que les personnes, même 14 ans dans la foi, ils n'ont changé personne. 20 ans dans la foi, ils n'ont changé personne. Toujours en train de se balader entre porte et pothèse. Pote et pothèse qui bossent dans la guitare. Alléluia. On peut parler entre pote et pothèse. On est couple pote et pothèse. Et ça ne s'adisit pas. Parce que le principe c'est que quand on se retrouve c'est pour murmurer, c'est pour critiquer. Alléluia. Les vieilles jouties. C'est la vision que le Seigneur me donnait une fois lorsqu'il me disait que je suis dans une voiture avec un ancien. On roule la voiture, c'était une carina E. Mais je ne savais pas que la voiture était vieille. Il était au bout et moi j'étais à côté. Donc la voiture s'est arrêtée. Et quand la voiture s'est arrêtée, quand vous avez dit moi je descends, je dis non, moi je ne peux pas m'arrêter là. L'ancien était là, il était comme il était déjà là. Je dis non, moi je ne peux pas m'arrêter là. J'ouvre le capot. Je commence à prendre la bataille. Je démarre. Frère, ça ne démarre pas. Je démarre, ça ne démarre pas. Je gâte de l'œil comme ça, je me rends compte que la carina E là c'est une vieille voiture. Vieille hout. Amen. Et au loin je vois un taxi-bus neuf qui arrive rempli de la jeunesse. J'ai couru. Je n'ai pas eu de sentiments. J'ai laissé l'ancien quels soient les noms d'avenir. Alléluia. Je me suis monté dans le taxi-bus en tant que portier. je suis parti. Alléluia. Parce que les gars, qu'est-ce qui empêche de fois qu'on n'aille plus la question ? C'est les sentiments. C'est les sentiments. Est-ce que tu vas demander au Seigneur avec la personne que tu marches, avec la personne que tu collabores, est-ce que tu vas demander au Seigneur s'il vit encore ? Je ne vais pas parler de la mort physique, vous comprenez, non ? Est-ce que tu vas demander au Seigneur s'il vit encore pour l'enchanté, frère ? Pierre a enchanté, Jean a enchanté. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Et en tant que fils, parce qu'aujourd'hui, il y a des fils qui veulent se comparer au Père. Non ! En tant que fils, Paul était modèle. Voilà pourquoi il dit à Timothée qu'imitez-moi. quelqu'un qu'on imite, c'est quelqu'un que quand on regarde la manière qu'il sert Dieu, on se rend compte que dans sa vie, il ne touche pas les femmes. Alléluia ! Dans sa vie, il ne touche pas l'argent. Dans sa vie, malgré la gloire qu'il peut vivre, il est humble. Je peux prendre ce frère comme étant un modèle. Bien sûr, il prend un anction pour guérir, parce que si Dieu ne t'a pas donné, tu n'auras pas. Alléluia ! Mais par rapport à la vie, Seigneur, je peux prendre ça. Qui croit qu'on a des gros problèmes ? Vous allez voir que vous allez dans des assemblées. Vous vous rendez compte que quand vous arrivez, vous voyez que les conducteurs sont aveuglés. Si vous regardez bien, vous allez voir que personne s'il s'en va aujourd'hui, personne n'est prêt à prendre, pas tous, parce qu'il y a des on peut faire des sessions, il y a des frères qui travaillent, qui forment, vous allez voir que personne n'est prêt à prendre le relais. Parce que ce qui nous empêche aussi en Afrique, c'est la culture, la cheferie noire. On a confondu entre le leadership selon Dieu et le leadership selon la coutume noire. Parce que le noir n'est commandé. Voilà pourquoi on te dit « Dieu a fait trois ans dans une assemblée. Dieu a fait trois ans et déménage dans une assemblée. Pas ! » Pour qu'il parte, là, c'est des problèmes. Vous le savez, non ? Mais vous ne répondez pas. Et lorsqu'il parte, je ne te dis pas qu'il s'en appartient, ils vont te dire « Ah non, je veux encore venir vous visiter. » Parce qu'il ne sait pas qu'à chaque fois que tu travailles pour le Seigneur et quand Dieu te dit « Laisse ! » Tu passeras à une autre dimension. Alléluia ! Mais la coutume noire, on aime se poser comme étant chef. Et c'est la même chose même avec ceux qui nous dirigent en Afrique partout. Tant qu'il est déjà au pouvoir, s'il n'est pas mort, il ne va pas laisser. Amen ! Le même esprit de chef là aussi dans les assemblées. Vous ne l'avez pas constaté ? Oui ! Voilà pourquoi vous allez remarquer que donc il y a toujours dans les dalles des assemblées il y a toujours la bagarre sur le micro. Une fois, il y avait un frère qui faisait un son où il voyait les anciens qui se battent. Et on a compris que les frères craignent Dieu. Ils ne peuvent pas se battre physiquement à moins qu'ils soient déjà possédés. Mais on a compris que la bagarre, c'est les concurrences. Amen ! Si tu as... Si tu... Si tu... Tu veux... Tu veux à chaque fois qu'il y a l'union, tu veux prêcher. À chaque fois qu'il y a l'union parce que tu as la grâce, tu veux enseigner. Il faut aller à la délivrance. Il faut venir, moi, prier pour toi. Il y a des problèmes. Alléluia ! Amen ! Elles sont proubles dans le match 15. Amen ! Matthieu 15, à partir de verset 10, il y a appelé à lui la foule. Il lui dit, écoute et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bougie, c'est ce qui souille l'homme. Alors celui-ci s'approchait et lui dit, sais-tu que les parisiens ont été scandalisés ? Des paroles qui ont attendu. Il répondu, toute plante que n'a pas planté mon père se laissera déracinée. Laisse-le, ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Alléluia ! Alléluia ! Il dit au verset 13 et il répondit, on va lire d'abord à partir du verset, à partir du verset, je ne suis pas bien éclé ici, à partir du verset 12, tu peux nous rédiger le verset 12 ? Alors je vais lire, sur cela, les disciples s'approchant et lui disent, sais-tu que les parisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu ce discours ? Verset 13 et il répondit et il dit, toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Amen ! Amen ! Alléluia ! Regardez, Paul dit que j'ai planté Apollos et Arousé qui fait quoi ? Yosho ! Amen ! Ici, c'est notre Seigneur qui parle, il dit, toute plante, qui n'a pas plantée sera déracinée. Et il continue plus mal en disant que les Seigneurs, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Alléluia ! Alléluia ! Ici, le Seigneur parle de qui ? Les parisiens, non ? Donc, il parle de parisiens parce que le discours du Seigneur est scandalisé. Et Yosho a dit, laissez-les ! Ce sont des aveugles ! Parce que, pour notre information, les parisiens, regardez, quand ils ont vu Jésus-Christ, ils l'ont vu physiquement. Amen ! Mais pourquoi le Seigneur est la tête d'aveugle ? Parce que, spirituellement, ils ne voyaient plus rien. Et ils étaient conducteurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils enseignaient. Amen ! Ils priaient pour les gens. Ils partageaient la Torah. Ils faisaient les baptêmes. Ils étaient conducteurs étant aveugles. Mais en même temps qu'ils dirigeaient, en même temps les personnes qui dirigeaient étaient devenues aveugles. Alléluia ! Alléluia ! Voilà pourquoi, avant de t'asseoir dans une assemblée, même si on travaille avec l'assemblée-là, rassure-toi que notre assemblée-là a toujours la vision du Seigneur. Amen ! Rassure-toi que les frères et sœurs avec qui tu marches ont toujours la vision du Seigneur. Parce que même au milieu de nous, beaucoup sont devenus aveugles. Ils ne disent plus que nous sommes dans l'état où Dieu veut ça pour son peuple. Ils ne disent plus que nous sommes dans l'état où Dieu veut ça pour ses enfants. La feuillrement s'est installée à cause des liens charnels, à cause des amigés charnels. À cause de la vérité qui a disparu. À cause du fondement qui a dû être rembassé. À cause de l'idolatrie. Quand on dit on a un séminaire, on vient monter, on veut faire semblant. Oui, je suis ancien mais derrière, on n'a jamais été appelé par le Seigneur. Voilà pourquoi on fait semblant. Parce qu'un véritable berger ne cherche pas à être justifié par les ordres. Amen. Un véritable berger ne cherche pas à être justifié par celui qui l'a appelé. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire à Pierre même tu paimes mes blébis. Pierre savait que donc quelle que soit la souffrance, il fallait perdre le troupeau du Seigneur parce que c'est une alliance qu'il avait avec Joshua. nous voulons revenir à l'état immédiat comme on était dans le feu au charbonnage. Nous allons prier pour les tous ceux et celles. Amen. On va d'abord prier pour que ceux et celles que Dieu n'a jamais appelés. Amen. Voilà, ce soir-là, nous allons leur donner un avantage de spirituel. Qu'ils quittent déjà eux-mêmes. Ce n'est pas un jeu, Amen. Qu'ils quittent déjà eux-mêmes. Parce que même s'ils sont dans les maisons, ils vont entendre ça. Et on va prier que ceux et celles que le Yosho a planté parce que nos Asus sont là. Amen. Vous savez, on a un aîné au milieu de nous et à chaque fois je dis au Seigneur mais tu parles avec lui, il te répond tout souvent. Tu parles avec lui, il te répond tranquillement. Tu parles avec lui, il te répond tranquillement. Je dis, c'est déjà pour ça que mon Seigneur. Mais Seigneur, le Seigneur a dit que ça n'allait d'avoir que le titre de la reconnaissance et le fait que quand le cœur est converti, tu t'y sènes le fruit. Amen. Le problème, c'est que même ceux qui se déclarent en s'il au milieu de nous n'ont pas le problème de la conversion. Voilà pourquoi jamais tu vas entendre qu'on s'est réunis ou bien pour dire qu'on va traiter sur tel cas de la parole peut-être, je ne sais pas si les gens le font à part de voir un peu ceux qui sont dans le comité tel cas de la parole mais quand on s'est réunis là, c'est pour le bâton. Ce n'est pas pour faire le bâton. Il ne faut pas le cœur du berger. Amen. Frère, je vous assure, j'ai fait des années et des années que je passais mon temps cassé les frères. Quand j'ai montré mon dos à la fin ne quittez pas quel que soit ton âge. Mais, lorsqu'un néné me donnait des conseils et à travers le Seigneur a déjà compris que les sarmes du Seigneur ce n'est pas toi qui es mort à la croix pour ces sarmes. Il y a des prévilles qui sont malades. Il y a des prévilles qui sont blessées. Il y a des prévilles qui sont écarrées. Il faut avoir le cœur du berger. Et je vous dis, vous sentez ce programme-là, les vrais bergers, Dieu va les soulever maintenant. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère, le fardeau, le fardeau a disparu. Le fardeau a disparu. C'est le semblant maintenant, c'est l'hypocrisie. C'est la bagarre des postes. Lorsqu'on était au Japon-là, il n'y avait pas les bagarre de postes, on ne connaissait pas ça. On respectait le pouvoir de tout un chacun. Amen. Il n'y avait pas que non que tel Dieu reconnaît. Non! On se soumettait les uns et les autres. Et c'est l'héritage que nous voulons donner à la nouvelle génération. Alléluia! Comme disait un frère au début là, nous ne voulons pas les systèmes au milieu de nous. Amen. Nous ne voulons pas la papodire au milieu de nous. Non! Nous voulons la restauration de la parole de Dieu. C'est grave. Alléluia! Il faut restaurer l'épée! Alléluia! On est tous tombés dans l'hypocrisie, vous tous, je vous assure, on a peur de dire la vérité. Pour dire que si je plaisante aux hommes, je ne serai pas serviteur du machia. il faut restaurer l'épée. Alléluia! Quelle que soit ta grâce, quelle que soit ta vie dans la foi, on s'alline tous sur la parole. Amen. on se soumet aux écultures. Regardez, 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 regardez aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas là pour, on n'est pas là pour, on accompagne de fois les jeunes quand ils se marient, sinon si on nous a accompagnés, des fois, on est là, on s'est terre, mais on attend après pour conseiller parce qu'autrefois quand on est encore bizarre avec tout, même quand c'est le mariage comme ça, frère, tu viens avec ta tenue visage, je me lève, je sors, tu vas m'en attraper. Amen. On avait cette scène-là quand on était chargé, mais après, c'est nous, c'est de la sagesse. Écoutez, tu te maries avec une soeur, tu te maries avec une soeur, mon frère, tu te maries avec une soeur, il faut voir la robe qu'elle va porter au mariage. Tu prends ça, tu vois ça bien. c'est pas les trucs qu'on dit et ils vont cacher les trucs du monde là. Parce que le foin quand elles sont affermies, tu es passé ce qui se passe à la mairie. Amen. Parce que pour beaucoup quand ils se marient, le foin, qu'est-ce qu'ils font ? C'est fini, ce n'est plus le Seigneur. Le dos est dehors. On voit tout ça, on voit tout ça. Mais attention ! Et on a peur de dire la vérité, pourquoi ? Parce qu'on va se dire que maintenant, on va me regarder comment. C'est vrai qu'avant, on faisait une seconde fois, maintenant, mais après, tu dis, bon, après, je vais te voir. Amen. Voilà. Et la prochaine fois, on va payer sur ça. On est une famille, on n'est pas là pour s'entretuer, on est là pour s'aider pour que la prochaine fois, avec deux frères, on s'est dit, non, il faut payer sur ça. Amen. On se marie pour la gloire et au soir. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que je parle bien avec celui-là, je ne peux pas lui donner telle information. Parce que je ne veux pas lui dire non. C'est depuis quand on est dans le charbonnage, là où on prend une information, on te donne l'équipe, ça c'est on te traité. On a besoin de revenir au fondement biblique. Vous savez, il y a beaucoup. Moi, je ne te vois pas comme un ancien parce que tu l'as depuis le charbonnage. Tu as les clés, tu as une voiture, tu as une femme. Tu es un ancien, tu ne vois pas comme un ancien. Tu peux être là pour s'en écrire, mais tu es une vieille ouc. Il y a les critères qui vont montrer que tu es un ancien dans un congrès, un divoté, toi. Amen. Un ancien, quand on le regarde, tu veux que je t'appelle ? On n'a pas besoin de te voter. On n'a pas besoin d'écrire sur le toit. Tu veux que je vois que quand tu es un ancien, le bruit, le fruit. Alléluia. Alléluia. Oui, on veut voir la douceur, frère. On veut voir l'amour, que tu as appelé ça. On veut voir la tempérance. On veut voir la fidélité. On veut voir. Et les feuilles au milieu de nous là, elles sont jeunes. Maintenant, on téléphone, je mets ancien tel. Mais ça, parce que j'ai mis ancien tel. Je l'appelle et je dis ancien tel. Parce que c'est le cas, il y a le fruit. Mais il faut vous protéger les gens parce que, oh non, il est là le plus abonné. Mais tu as l'étalé, tu as demandé, il ne vit plus. Il est mort depuis. Tu es raciné. Alléluia. Qui croit que le Seigneur va restaurer les restes ? Amen. Nous sommes fatigués, regardez les assemblées, regardez l'état des assemblées. Tout le temps, c'est seulement, en même temps, quand tu quittes la voiture, tu quittes et tu vas où ? Quand tu quittes la voiture, tu vas où ? En arrière, tu quittes la voiture, tu vas où ? En arrière, tu quittes la seconde, tu vas où ? Akana. Akana, tu quittes Akana, tu vas où ? Omenou, tu quittes Omenou, tu vas où ? Voilà, on veut les anciens qui amènent une vision nouvelle avec les nouvelles conquêtes. Il y a beaucoup de quartiers dans les mouvements, là, qu'on conquérit, c'est ça, non ? Amen. La prière est que le Seigneur nous aide avec. Parce que nous sommes entiers, ces sept jours-là, on ne pouvait pas imaginer que pendant ce temps-là, le Seigneur devait être déversé concernant la prière. Depuis que nous sommes entiers de prier, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Dans l'esprit, il y a des choses qui se passent. Frère, nous ne devons plus négliger les choses du Seigneur. Nous devons, en même temps, prier pour les assemblées, prier pour la nation, prier pour les familles, prier pour la vision, prier pour les services que Dieu sert au milieu de nos patients et des services authentiques au milieu de nous. Prier pour le social, prier pour le local, prier pour qu'entre nous, entre enfants du Seigneur, on ne soit pas une secte. Amen. Parce que quand on parle de l'église, c'est pas seulement nous, il y a des enfants de Dieu partout. Et nous devons se prier aussi pour que ceux qui sont là depuis, qui ressentent maintenant en eux, il faut qu'ils soient autonomes. On doit aussi prier pour eux, pour l'autonomie. L'autonomie, ce n'est pas la division. L'autonomie, c'est élargir l'attente. Lorsqu'un enfant est né dans une maison, et quand il quitte la maison, il sait d'où il est né. Amen. Voilà pourquoi même quand on se marie, quand on va fonder son foyer, quand on revient, on revient toujours dit bonjour à papa et maman. Parce que le Seigneur vous me dit que si vous ne comprenez pas les choses, vous ne comprenez pas les choses terrestres, vous n'avez pas compris les spirituels. On a besoin aussi de rentrer dans l'autonomie. Mais autant du Seigneur. Pour ceux et celles que Dieu appelle à rentrer dans ce qu'il a promis pour eux. Amen. Mais l'Africain n'aime pas entendre parler de l'autonomie. Parce que le noir n'aime pas la liberté. On a plus les chènes, mais on a encore les chènes dans l'esprit. L'esclavage. Voilà pourquoi même s'il te dit que ton berger c'est Yoshua. Quand tu cherches toujours un berger, il te domine sur la tête. Alléluia. On peut demander conseil les uns et les autres, c'est bon. Mais ta couverture c'est Yoshua. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se réunir ? On va prier. On va prier pour ceux et celles que Dieu a donné la charge. Amen. Avant qu'on prie la mort, je me l'ai compris pour les aînés. Seigneur, sur cette bruit, tu peux repartir. Cette fois, le juste temps, je me relève pour repartir. Seigneur, sur cette bruit, tu peux repartir.